Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, Apple a publié iOS 16.5.1, j'avais fait une vidéo concernant iOS 17 Beta 2, je ne voulais pas faire trop de vidéos concernant le même sujet, mais vous avez été nombreux à me poser des questions sur cette mise à jour, donc on va faire le point dans cette vidéo. Cette mise à jour concerne uniquement les personnes qui seraient encore sur 16.5, donc qui n'auraient pas de Beta 16.6, évidemment encore moins iOS 17, et la mise à jour, c'est une petite mise à jour de moins de 300 mégas que vous allez pouvoir télécharger. Avec cette nouvelle version, pas de nouveauté, pas de nouvelles fonctionnalités, par contre des correctifs, notamment un bug dont je vous avais parlé qui a été corrigé avec iOS 16.6 Beta 3, le bug qui concerne l'adaptateur Lightning vers USB. Dans les notes de version, Apple explique que ce bug consistait tout simplement à un problème de charge pour les appareils connectés en USB-A depuis, donc ce chargeur s'est corrigé avec cette version. Et puis l'autre partie de cette mise à jour concerne une faille de sécurité, la CVE 2023-32439, et donc comme d'habitude, ça concerne WebKit avec le traitement de contenu web malicieux, qui peut entraîner l'exécution de code arbitraire, on connaît la phrase. Dans les notes de version, Apple explique qu'il est au courant que cette faille aurait pu être exploitée, donc dans tous les cas, préférez faire une mise à jour pour boucher cette faille. De la même manière, on a une autre faille, c'est la CVE 2023-32434, cette fois-ci. Ça concerne une faille de noyau, cette fois-ci, il n'y a plus de WebKit, et Apple nous explique qu'une application peut très bien exécuter du code arbitraire, avec des privilèges de noyau, donc de la même manière, Apple est au courant que ça a été exploité. Voilà, donc même si vous n'avez pas de problème avec l'adaptateur, si vous n'avez pas l'adaptateur Lightning, je vous conseille quand même de faire cette mise à jour, donc qui est disponible depuis le 21 juin. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette mise à jour, donc iOS 16.5.1, n'hésitez donc pas à faire cette mise à jour, en attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt.